Donc on va ensemble à la mielerie du gâtinet j'ai une tête chelou parce que j'ai fait juste mon teint je comptais filmer mon make-up mais du coup on a été à bon donc je vous emmène avec nous et parce que c'est super sympa et je savais pas la dame elle livre jusqu'à paris c'est un truc de malade si est paris par contre c'est des grosses quantités tu vas pas demander un petit pot pour aller jusqu'à paris tu vois ce que je veux dire il faut être raisonnable au père vous faites une commande groupée ou je sais pas mais il soit ses produits sont délicieux et elle mérite qu'on lui donne de la visibilité surtout dans notre forêt parce que je veux dire en temps de crise on est ensemble donc on y va j'espère que ça vous plaira et ensuite j'irai faire les courses et on va voir les rayons ensemble voilà tu vois ce que je veux dire on va partager nos petits trucs qui sont bons ou pas un petit vlog ça faisait longtemps donc voilà j'espère que ça vous plaira c'est le fusible regardez comment c'est trop mignon l'entrée de la mielerie du gâtinet c'est trop mignon franchement ça déchire des ouf et elle vend des produits vraiment très très bon donc là on va rechercher du miel on va faire remplir notre peau ça coûte moins cher quand on le fait remplir du coup on va faire remplir on va prendre un autre miel on prend le miel des forêts et le miel je sais plus comment il s'appelle humain autorisé planter un sac prioritaire c'est trop mignon j'adore petit panneau il ya tout expliqué elle fait aussi des visites pour les enfants mais pendant cette période bien sûr j'avoue c'est intéressant ça pour ça pour faire un kilo de miel les abeilles doivent visiter plus de 500 mille fleurs et parcourir 40 mille kilomètres putain les enfants de cardio les abeilles ah y'a des abeilles ah y'a des abeilles mon amour ah putain y'en a plein regarde je te jure y'en a plein putain je vais me faire piquer waouh celui-là il est gros c'est quoi le gros c'est la reine-mère je te jure y'a un gros il est énorme voilà les petites abeilles qui nous donne du miel elle ne me piquez pas les fiores il y en a un il est gros il est parti pour ça ça le sont pour ça qu'il vient de piquer après regardez comment c'est joli cette plante j'aime trop c'est magnifique il pleut c'est vraiment magnifique j'adore cet environnement c'est pas trop j'ai pas trop envie de me faire piquer donc là c'est bicrossing attention à l'aïe je crois où elles sont des abeilles à bruche philippe bouvray 2010 j'adore cette année c'est magnifique franchement ah là là c'est la première fois que j'ai pas peur des abeilles truc de ouf elles sont nerveuses observons la nature ensemble je vais me faire piquer laissez moi tranquille j'ai peur il y en a énormément oh mon dieu je vais me faire piquer pour vendre hein alors c'est où ça on vient en cool je sais pas ah ouais d'accord je peux vous filmer non je vous présente la dame de la bièlerie du gatinet et donc cette dame elle est très courageuse parce qu'elle livre jusqu'à tiens et paris non mais je suis choquée parce que c'est soit ça soit et les petits commerçants vont couler donc voilà je vous fais un petit reportage sur la boutique parce que ça elle mérite et c'est du très bon bien vraiment et il ya ça n'est pas Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501